On reçoit tout de suite Daphné. Salut Daphné. Salut. Alors est-ce que pour commencer tu peux nous présenter ton association dont tu es la fondatrice qui s'appelle Mont Blanc Ferme Peda. Oui alors c'est une association qu'on a réfléchi il y a un an. C'est une asso qui a pour but de venir en aide aux agriculteurs sur tout ce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire. Elle est née d'une réflexion sur la fracture qui existe entre le grand public et le monde agricole. On s'est un peu observé que les gens connaissent très mal ce qui se passe dans le monde agricole, dans les productions agricoles et du coup on a proposé un service externalisé aux agriculteurs pour venir ouvrir leurs fermes et expliquer concrètement ce qu'ils font au quotidien. Et tu le dis justement le but de l'asso c'est de recréer du lien entre grand public et agriculteurs. Nous on te reçoit là pour un volet un peu pédagogique parce que dans l'agriculture il y a un peu tout ce côté là de on ne sait pas tout ce qui se passe derrière et on le mentionnait avec Victorien quand tu arrives pour acheter ton fromage à la ferme et bah tu sais pas toute l'énergie que ça demande. Comment t'en es arrivé à justement monter cet asso ? Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie particulièrement ? Alors moi je suis géographe, j'ai toujours travaillé dans la construction d'une société, on sait que l'agriculture c'est une base qui est essentielle et sur l'évolution des dernières générations on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'urbains qui ont aucun contact avec le monde rural et même dans le monde rural l'agriculture s'est un peu refermée, on a agrandi, chaque ferme sont de plus en plus grandes mais du coup c'est moins chacun a son grand-père qui a des bêtes et qui sait qu'il y a des bêtes. Au quotidien comment ça se passe et du coup avec l'évolution des sociétés on a perdu notre lien de base à la production alimentaire et bah l'observation moi que j'en ai faite c'est comme j'ai toujours fait de la pédagogie j'ai vu beaucoup de réactions qui m'ont un peu marquée. Ça a commencé par des enfants qui vont avoir du mal à reconnaître les animaux d'élevage et puis après on peut avoir des réflexes du genre des adultes qui vont nous dire mais je savais pas qu'il fallait avoir un bébé pour qu'il y ait une production de lait. Et en fait bah tout ça moi ça me fait vraiment réfléchir parce que je réalise à quel point les gens n'ont plus accès à cette information et comme je dis je jette la pierre à personne je pense que s'ils ont plus accès à l'information on peut pas leur demander de le deviner. Donc à nous de mettre en place des choses pour que les gens puissent comprendre comment ça se passe. Et sur quel périmètre vous intervenez avec l'association ? Tu as dit que vous veniez en aide aussi aux agriculteurs sur certaines tâches. Sur quel périmètre vous intervenez ? Alors pour l'instant on a vraiment visé la vallée de Chamonix. C'est une vallée qui me paraissait extrêmement intéressante pour plein de paramètres. J'aimerais bien maintenant que le concept s'est un petit peu lancé et qu'on a vu que c'était plutôt positif sur la vallée. On aimerait bien ouvrir, aller ailleurs en Haute-Savoie. C'est en train d'être réfléchi. Mais déjà c'était intéressant comme c'est un nouveau concept qui n'avait jamais été pensé. C'était déjà voir comment ça allait réagir au niveau des visiteurs, au niveau des agriculteurs, au niveau de nous, notre structure. Mettre des statuts, faire un cadre correct. Et là on a fait la première partie de l'année qui s'est plutôt bien déroulée. Donc on veut réfléchir à la suite. Pour parler des actions de l'association, il y a beaucoup des visites, des ateliers. On a déjà fait un reportage avec notre collègue Romane qui est venue pour un atelier fabrication de beurre. Moi je suis venue aussi, vous aviez un projet avec la micro-ferme à l'auberge de jeunesse. Et donc voilà, c'est ça, cette histoire de pédagogie, de transmission, ça passe beaucoup par le faire et faire voir. Oui, ça passe par tout ce que l'agriculteur faisait historiquement et qu'aujourd'hui ne fait plus parce qu'il est concentré sur de la production. Donc ça veut dire venir en aide sur toutes les problématiques qui sont liées à la biodiversité, gestion des espaces, à la production. Donc c'est vraiment créer de la nourriture et la sensibilisation. Donc expliquer aux gens ce qu'ils font réellement pour aussi permettre aux gens de faire des choix alimentaires qui sont plus construits, qui sont plus réfléchis. Et on en parlait avant pendant la musique, tu nous parlais d'une action sur la renouée du Japon. On en parlait avec Xavier Dunant. Qu'est-ce que c'est votre action sur cette plante invasive ? On a choisi la même plante avec Xavier Dunant, c'est marrant. La renouée du Japon, c'est une plante qui fait un peu parler dans la vallée de Chamonix parce qu'on est à la naissance de larves. Et c'est une plante qui se développe par ses rhizomes, donc ses racines, et qui se disperse très facilement avec l'eau. Donc en fait, nous dans la vallée de Chamonix, on en a beaucoup. Il y a l'eau qui la disperse et puis il y a les remblées. En fait, quand il y a une petite brèche de rhizome qui va se retrouver dans la terre et qu'on va faire des travaux, on vient amener de la terre qui va être contaminée et elle va se répandre très vite partout. Donc dans la vallée de Chamonix, on a beaucoup de renouées du Japon. C'est une plante qui a été apportée en Europe il y a longtemps et elle a été apportée à la base pour du fourrage. Donc c'est une plante fourragère. C'est là où on tilte de se dire, une plante fourragère, pourquoi on ne la donnerait pas à manger à des bêtes ? Et nous, aujourd'hui, on a fait des bibliographies. Il n'y a aucune recherche qui a été faite sur d'autres animaux que les caprins. On a déjà essayé de mettre des caprins sur des parcelles envahies par la renouée du Japon. On s'est rendu compte que ça pouvait marcher en certaines conditions, mais c'est très lent. En gros, c'est du pâturage. Donc la bête, elle mange la plante et la plante revient l'année d'après. Et nous, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres animaux qui pourraient avoir des actions qui sont plus agressives sur la plante et peut-être la détruire plus profondément ? Ceux auxquels on a pensé, c'est les porcs, les cochons. On en a pas mal dans la vallée de Cham et on a été alerté justement par une agricultrice qui nous racontait qu'elle avait de la renouée du Japon sur une parcelle et qu'elle mettait ses cochons chaque année ici et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. On s'est dit, mais il faut absolument aller chercher ça. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un cochon puisse exterminer la renouée du Japon d'une parcelle ? Là, ça fait huit mois, on a pris une jeune qui est en master en écologie qui est venue pour huit mois et faire une première étude sur plusieurs parcelles communales qu'on a à Chamonix et au Zouche où on a mis des cochons et des chèvres et on a observé comment ils travaillaient sur la renouée. On a fait un protocole de recherche, on fait un suivi hebdomadaire et des relevés. Et pour le moment, ils en sont où ces résultats ? Pour le moment, ça nous pose plus de questions que de réponses. C'est la recherche, c'est souvent ça. On a six cochons différents, on a deux races différentes et ils ne se comportent pas tous de la même manière. Donc, il y en a qui font exactement ce qu'on espérait qu'ils fassent. Donc ça, c'est vraiment super motivant et ça nous pousse à savoir qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Ça, c'est la partie positive. Après, il y en a d'autres qui font autre chose et on n'arrive pas forcément à expliquer exactement pourquoi. Donc, il y a encore du travail pour avoir des conclusions qui soient utiles à tout le monde. Et du coup, vous intervenez, comme tu l'as dit, dans la vallée de Chamonix principalement pour le moment. Une vallée qui est aussi, on va dire, en proie pour certains un tourisme de masse. Est-ce que pour toi, c'est aussi important, avec cette activité de Mont Blanc Ferme Péda, de proposer autre chose aux touristes, aux gens de la vallée que des randonnées, du sport extrême, etc. Alors là, il y a deux sujets principaux et c'est pour ça que je me suis aussi vraiment intéressée à ce territoire. C'est le tourisme à Chamonix, il fait vivre tout le monde. Absolument tout le monde, sauf les agriculteurs. Eux, comme par hasard, on leur pique leur terrain. On leur explique que bon, il ne faut pas trop que ça sente les bêtes. Il ne faut pas qu'il y ait des cloches. Alors qu'en fait, ils sont nécessaires parce que tout touriste qui vient à Chamonix, il a envie de manger du fromage de la vallée. Donc pour moi, c'est complètement illogique qu'eux, ils soient en marge de ce développement touristique. Donc il fallait trouver un moyen pour qu'eux aussi récupèrent une économie. Et donc, il faut aussi qu'ils fassent du tourisme. Donc ouvrir les fermes de Chamonix et que les touristes puissent venir voir ce qui se passe, ça me paraissait une évidence. Donc déjà là, quand je leur en ai parlé, ils m'ont tous dit, ah oui, c'est une bonne idée. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le temps, on n'a pas la pédagogie, on ne nous a pas appris à mettre en valeur ce qu'on fait. Donc c'est déjà la base, c'est venir faire ça. Et après, c'est un outil merveilleux de sensibilisation. Je peux parler du loup, je peux parler de comment se comporter en montagne, comment réagir quand on est sur des chemins de randonnée, comment accepter qu'il y a quelqu'un qui fait du VTT, il y a quelqu'un qui fait de la randonnée, il y a quelqu'un qui a des bêtes sur le même alpage. Expliquez aux gens pourquoi si on n'a pas des bêtes en alpage, il y a de la forêt partout. Donc vous n'allez plus avoir de piste de ski, vous n'allez plus avoir une vue ouverte que vous venez prendre en photo. En fait, c'est super, c'est très facile pour moi de venir empiéter sur tous les sujets de société qui peuvent être compliqués à approcher autrement que dans la ferme. Et du coup, nous, là, on a les gens, ils viennent voir les animaux, ils sont contents de voir les animaux et on leur explique pourquoi, eux, dans leur quotidien, ils peuvent agir pour protéger ça. Donc c'est un moyen de sensibilisation que je trouve assez merveilleux. Et du coup, le programme pour cet été ? Cet été, on a plein de nouvelles choses. C'est la première vraie saison estivale, donc on a ouvert plein de choses qu'on va tester. On a ouvert des nouvelles fermes. On monte en alpage, donc on monte, c'est un grand mot. On vient aider les alpagistes à faire pareil, de la sensibilisation. Donc on a proposé de venir sur les lieux en alpage pour faire des visites, faire la traite avec les visiteurs. Donc ils découvrent vraiment ce que c'est que la vie de l'alpagiste et ils dégustent les produits en alpage. On a de l'éco-pâturage qui se met en place aussi sur nos hôteliers de Chamonix qui ont commencé à vouloir s'investir aussi sur l'éco-responsabilité et la relation à l'agricole. Donc on va aller mettre des bêtes de réforme sur des terrains privés au centre de Chamonix. Voilà, on travaille aussi avec les mulets. Ça n'avait encore jamais été fait dans la vallée. On essaye d'expliquer ce que c'est qu'un équidé, à quoi il peut servir dans l'agriculture. Voilà, c'est un peu les grands projets de cet été. Et l'été, il y a souvent un sujet qui revient beaucoup aussi, c'est les patous, les chiens de défense dans les alpages. Est-ce que vous intervenez aussi pour faire, je ne sais pas, de la sensibilisation ? Comment se comporter quand un chien vient vers toi, etc. ? Oui, alors il y a WWF qui travaille beaucoup là-dessus. Donc c'est un collègue à moi avec qui on travaille beaucoup. Et moi, j'ai été faire des formations chez eux pour parler de pédagogie, de gestion du public et des gens. Et eux, à l'inverse, ils me donnent beaucoup de données, d'informations précises sur où sont les loups, comment et qu'est-ce qui se passe. Et après, moi, j'utilise du coup mes visites pour sensibiliser tous les visiteurs et leur expliquer quels sont les bons comportements à avoir en montagne. Et dernièrement, je pense, la petite réussite aussi, c'est que du coup, on a quasiment, on a beaucoup des gros hôtels de chams qui vont ajouter dans leurs informations, qui donnent à tous leurs clients les gestes à avoir pour quand ils vont se balader en randonnée, comment réagir quand on a un chien, quand on est en face d'un patou, etc. Pour moi, c'est une belle réussite parce qu'on arrive à faire passer un message à plein de gens qui n'auraient peut-être pas eu l'information s'ils n'étaient pas venus à la Ferme. Merci beaucoup, Daphné, pour tous ces éléments et pour ce super projet. Est-ce qu'on peut peut-être dire à nos auditrices, nos auditeurs, où ils peuvent retrouver les actualités, les activités de ton association ? Oui, donc c'est sur le site internet, sur Montblanc Ferme Péda. On met toutes nos activités en ligne et globalement, c'est le mercredi et le dimanche. Chaque semaine, on peut s'inscrire en tant que particulier. Et après, on fait aussi des soirées et on fait aussi des activités de groupe, de séminaires, d'école, colo. Donc on est ouvert à toute proposition. On s'adapte. Merci beaucoup.